Bonjour. Je trouvais important aujourd'hui de revenir sur le Brexit, une campagne, mais surtout une décision historique des Britanniques de sortir de l'Union européenne. En fait, les Britanniques nous ont fait une démonstration majoritaire qu'ils ont rejeté, refusé les campagnes de peur des institutions financières. Les institutions financières qui, trop souvent, s'émissent dans le processus démocratique des peuples en favorisant le statu quo, un statu quo qui, dans le fond, sert leurs propres intérêts, leurs propres intérêts de rendement très, très court terme. Mais ce n'est pas aux institutions financières, ce n'est pas aux banques à décider de l'avenir des peuples, c'est aux peuples à décider de son propre avenir. Une deuxième démonstration importante du Brexit, c'est la position complètement loufoque du Canada. Le Canada nous a fait à croire pendant des années que 50 % plus 1 des voix des Québécois et des Québécoises, ce n'était pas suffisant pour décider de l'indépendance du Québec. Alors qu'hier, en moins de 24 heures, ils ont reconnu la décision démocratique du peuple britannique de sortir de l'Union européenne à 51,9 % des voix. On le voit maintenant à quel point le Canada a été de mauvaise foi contre le Québec. On voit là toute l'importance de s'assumer comme indépendantiste. Il faut arrêter de cultiver la peur, à l'intérieur même de nos propres instances au Parti québécois, que ce soit par des positions floues ou moues, par de l'ambiguïté ou pire, par un report. Il faut arrêter de se compter des peurs entre nous. Il faut plutôt miser sur l'énergie, l'énergie dans l'action, dans la préparation, dans la réussite de l'indépendance. Il faut miser sur l'énergie et le courage. Vous savez, les Québécois et les Québécoises sont aussi capables que les Britanniques de se constituer un pays. Il faut juste avoir le courage de nos ambitions. Il faut juste s'assumer comme indépendantistes. Merci. Merci.